Musique 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 Bien-aimés dans le Seigneur, avec l'aide de l'Éternel, entrons dans ce temps de prière pour recevoir la parole du jour. Amen. Musique Poussez vers Dieu des cris de joie. « Vous tous, habitants de la terre, chantez à la gloire de son nom. Louez-le et rendez-lui gloire. Toute la terre se prostènera devant lui. Elle entonnera ses louanges. Elle célébrera son nom. « Venez et voyez les grandes œuvres de Dieu. Il accomplit les prodiges les plus redoutables parmi les fils des hommes. Il domine éternellement par sa puissance. À celui qui vaincra et accomplira mes œuvres jusqu'à la fin, dit le Seigneur, je donnerai tout pouvoir sur les nations, ainsi que j'en ai reçu moi-même, le pouvoir de mon Père. Amen. » Sous-titrage MFP. Romains 3, verset 21 à 31 « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui, celui que Dieu a destiné par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime en prospéitoire, afin de montrer sa justice par ce qu'il avait laissé impuni. Les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, depuis l'époque d'Adam et d'Ève, et par la désobéissance de ceux-ci, le péché est devenu une réalité de l'existence et la conséquence, c'est la mort. Dans cette condition, plusieurs personnes sont fisseries, découragées ou se détournent de la vie de Dieu, parce qu'elles n'arrivent pas, malgré leur bonne volonté, à plaire au Seigneur. Pourtant, il existe une voie qui nous protège contre le péché. La seule voie qui nous protège contre le péché et le jugement sévère de Dieu est Jésus-Christ, celui que Dieu lui-même a envoyé dans le monde pour le salut de toute l'humanité. Et en plusieurs passages, et surtout selon le témoignage de l'ancienne Alliance, Dieu, dans la Bible, n'a pas cessé de promettre ce moyen par lequel l'homme peut enfin retrouver la position et le bonheur perdu au jardin d'Éden. Comment y arrivera-t-il ? Comme Dieu ne peut pardonner sans que le sang ne soit répandu, Jésus-Christ est venu dans le monde pour être l'agneau, dont la mort calme la colère de Dieu, couvre les péchés des hommes et rend ainsi possible la réconciliation. Je parle de la réconciliation entre Dieu et les hommes. Ça, c'est la justice qui est réalisée. Comme vous vous en doutez, la mort du Christ est le grand remède de Dieu au péché. C'est ce que Paul, apôtre, appelle la justification, cœur de son épître aux Romains et de l'Évangile. Alors, la solution de Dieu à l'incapacité de l'homme à lui plaire par ses propres effets, efforts, est que Dieu rend l'homme juste à ses yeux par sa foi en Jésus-Christ. C'est donc Dieu lui-même qui déclare juste ceux qui croient en Jésus-Christ, lequel a subi la punition de nos péchés pour apaiser la colère de Dieu. Jésus-Christ prend ainsi la culpabilité de l'homme et lui transfère sa justice que Dieu reçoit comme suffisante pour accorder le salut. Mon frère, ma soeur, puisqu'aucune personne injuste ne sera acceptée dans le royaume des cieux, peux-tu affirmer aujourd'hui avec conviction que Dieu t'a déjà déclaré juste par Jésus-Christ. Ce qui compte, ce n'est plus d'obéir à la loi, mais de croire. Croire, oui, croire, parce que c'est Dieu qui procure la justification par la foi. Croire, car l'homme n'a aucune raison de penser qu'il mérite son salut ou qu'il l'obtient par ses propres efforts. Quelle que soit la quantité de nos bonnes œuvres, frères et sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices, quelle que soit la quantité de nos bonnes œuvres, ces œuvres ne suffiront jamais pour nous rendre juste aux yeux de Dieu. Le salut est la seule chose qui est demandée à l'homme, c'est de croire, de croire. La solution au problème du mal ne peut venir que de Dieu seul, le Dieu suprême. Et cette grâce, il ne la vend pas, j'insiste, il ne la donne pas, contre quoi que ce soit. Le prix de ce cadeau, répétons-le, c'est Jésus. Comme note de rappel, comment obtenir cette justification ? C'est uniquement par la foi que l'homme reçoit cette grâce de Dieu, la justification. Merci Seigneur pour le cadeau magnifique que tu nous offres, le don de ta grâce. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur Dieu, en ce jour très très important pour ta nation, pour notre pays, nous te rendons grâce avec tous nos frères et sœurs qui se réunissent aujourd'hui un peu partout pour prier. Nous t'adorons. Nous te louons pour toutes choses, car tout ce que tu fais est bon et est bien fait, Seigneur. Nous te louons pour les temps que nous traversons. Nous te louons pour toutes les expériences de la vie, non seulement pour les joies, mais aussi pour les labeurs et pour les peines, car toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Nous te louons, Père, pour tous les âges de la vie, pour l'enfance et pour la jeunesse, comme pour l'âge mûr et pour la vieillesse. Le temps où l'homme se sépare à la rencontre de son Dieu. Nous te louons pour la vie, ce pèlerinage vers l'éternité. Et nous te louons pour la mort dont tu as arraché les guillons, ôté l'amertume, abolis la victoire et que tu transformes en délivrance et en sérénité par ton Fils, le Prince de la vie. Seigneur Dieu, en ce jour, reçois nos actions de grâce. À toi la louange, l'honneur et la gloire. Accepte les requêtes que nous te présentons. Santifie nos cœurs afin que nous puissions aimer. Donne l'amour véritable à ceux qui nous entourent. Préserve-nous de passer indifférents à côté des souffrances et des joies du prochain. Donne-nous le discernement et le tact de la vraie sympathie. Apprends-nous à prier avec sincérité et persévérance en faveur de tout ce que nous connaissons auprès ou au loin. Protège nos familles de l'immoralité, de la dureté de cœur, de la jalousie et de la haine. Viens dans nos maisons, demeure avec nous, donne un refuge à ceux qui n'ont pas de foyer. Souviens-toi des enfants malheureux. Seigneur, soulage les malades, assiste les mourants et dans toutes nos épreuves. Père, fais-nous trouver tes consolations. Nous te prions pour ton Église afin qu'elle soit toujours la fidèle dispensatrice de tes grâces. Nous te prions pour notre pays, aide les autorités et les citoyens à pratiquer la justice. Envoie ton Saint-Esprit afin qu'il détruise toute rivalité et redresse toute volonté. Regarde avec compassion les créatures humaines qui cherchent vainement le bonheur et la paix loin de toi. Ô Dieu, accorde-nous de t'appartenir, soit que nous vivions, soit que nous mourions. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, vous perfectionne en lui-même, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Allez en paix. Amen. Sous-titrage ST' 501